Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en plein milieu de ce mois d'août et dites-vous que à l'heure à laquelle je vous tourne cette vidéo, les températures ont un petit peu baissé nous sommes un dimanche matin où il a plu et je suis tellement contente parce que moi j'aime la pluie et après ces épisodes de canicule, je peux vous dire que ça me fait un bien fou d'avoir un petit peu de fraîcheur comme ça donc je me suis dit que c'était la journée parfaite pour vous tourner une vidéo j'ai décidé de vous faire un maquillage en 15 minutes suite au sondage que je vous ai proposé sur Instagram et c'est suite à vos réponses que j'ai fait une petite moyenne et que je me suis dit que 15 minutes c'était un bon compromis pour ne pas perdre trop de temps sur le temps de sommeil et avoir quand même un beau résultat au niveau du maquillage et vous allez voir que ce maquillage je vous l'ai tourné en temps réel donc vous allez voir pendant le tuto j'ai mis un petit chronomètre, il n'y aura pas de coupure et c'est pourquoi je vous parlerai des produits après le tuto, ça sera plus simple de faire comme ça et ça me permettra à moi de ne pas perdre de temps pendant la réalisation du maquillage et dernière petite chose, tous les produits que vous allez voir dans cette vidéo viennent du site de Look Fantastique qui sponsorise cette vidéo donc merci à eux je vous mettrai la liste de tous les produits dans la barre d'infos et si vous voulez avoir une petite réduction supplémentaire je vous affiche un code juste ici allez on passe au tuto et surtout on va voir si j'ai relevé le challenge de faire ce maquillage en 15 minutes allez j'active le chronomètre et c'est parti pour le tuto donc je commence avec le teint et là je vais appliquer un fond de teint de chez L'Oréal Paris de toute façon je vous note tout sur l'écran et on reparle un petit peu plus en détail des produits à la fin de ce tuto n'oubliez pas de bien secouer vos fonds de teint pour bien mélanger les matières ensemble et avoir un rendu beaucoup plus homogène pour obtenir la bonne couleur j'ai mélangé la teinte Very Light et la teinte Light à parts égales et une fois que j'ai bien mélangé les deux couleurs sur ma main je vais appliquer le fond de teint avec le pinceau numéro 118 de chez Zoéva alors concernant le pinceau je me rends compte qu'il n'existe plus sur le site de Zoéva je pense que c'est parce qu'ils sont en train de refaire tous leurs pinceaux tous les modèles de leurs pinceaux et c'est pourquoi je n'arrive plus à le trouver mais vous pouvez prendre un gros pinceau ou une éponge pour vous permettre d'aller plus vite le matin bon je n'ai pas forcément grand chose à commenter sur chaque passage de ce tuto donc bah écoutez je vous ai choisi une petite musique qui j'espère vous plaira je vous ai choisi une petite musique qui j'espère je passe ensuite à l'anti-cerne Bare With Me de chez NYX Professional Makeup et là encore une fois je mélange de teintes pour obtenir la teinte parfaite j'ai choisi cet anti-cerne parce que je trouve qu'il fait un bon combo avec la texture du fond de teint c'est très important de bien choisir votre anti-cerne et votre fond de teint afin qu'ils se fondent bien ensemble donc faites toujours attention aux textures que vous choisissez au niveau du fond de teint et au niveau de l'anti-cerne pour que les deux arrivent à bien fusionner ensemble parce que sinon vous risquez de vous retrouver avec des démarcations donc en général pour l'anti-cerne j'aime bien le déposer d'abord avec un pinceau et ensuite le retravailler avec l'éponge mais vous pouvez aussi le déposer au pinceau et ensuite le travailler avec vos doigts c'est vraiment comme vous le sentez vous le savez en vieillissant la peau des paupières s'affine de plus en plus et devient de plus en plus transparente de plus en plus pigmenté et peut laisser aussi apparaître les petites veines qui se trouvent juste sous la peau donc c'est pourquoi à chacun de mes maquillages j'applique de l'anti-cerne sur mes paupières pour ensuite mieux faire ressortir mes fards à paupières ou tout simplement illuminer mon regard Sous-titrage ST' 501 Et pour finir, je me sers aussi de l'anti-cerne pour camoufler certaines petites imperfections un petit peu trop rebelles. Alors pour appliquer ma poudre, je prélève tout simplement de la poudre avec ma houppette directement dans le tamis et j'écrase un tout petit peu la poudre dans le creux de ma main et ensuite j'applique par tapotement la poudre sur l'ensemble de mon visage. Alors étant un petit peu pressée, je ne vous ai pas montré la poudre à l'écran, mais si vous nous suivez depuis quelques temps, vous savez laquelle j'utilise. Allez, je vous laisse encore un petit peu de suspense quelques secondes. Eh bien oui, il s'agit bien de la poudre Ultra HD de chez Make Up For Ever dont on vous parle très souvent avec Émilie. Et donc là, je l'applique avec une houppette qui me permet de gagner énormément de temps. Je n'oublie pas de bien poudrer les ailes du nez parce que c'est vrai que c'est l'endroit qui regresse le plus vite chez moi et donc c'est vraiment la zone que j'ai besoin de matifier et de bien fixer. Avant d'appliquer ma poudre sur mon contour d'œil, je retapote toujours un tout petit peu l'anti-cerne parce qu'il a tendance toujours à filer un tout petit peu dans les rides tant que je ne l'ai pas poudré. Donc ça me permet de le remettre bien en place. Et une fois que j'ai fait ça, je dépose un tout petit peu de poudre avec un pinceau sur mon anti-cerne. Ça me permet de le fixer, de le faire tenir plus longtemps, de le matifier, de velouter un tout petit peu ma peau à cet endroit-là. Vous n'avez pas besoin de mettre une énorme quantité de poudre pour que ça marche. C'est pourquoi je n'ai pas pris la houppette parce qu'avec la houppette, j'aurais déposé trop de poudre et ça aurait surchargé mon dessous d'œil. Ça aurait marqué mes rides et mes ridules et peut-être même un petit peu trop déshydraté le contour de mes yeux. Et aussi, chose très très importante pour que mon anti-cerne tienne bien sur mes paupières, je poudre aussi cette zone. Je passe maintenant aux sourcils et je commence à les brosser avec le goupillon afin d'enlever toutes les matières comme la poudre, le fond de teint, etc. Ça les rend un petit peu plus propres et puis aussi, ça me permet de les remettre un peu en place et de voir la forme que je vais leur faire. J'ai choisi un crayon de chez NYX parce que pour moi, c'est la manière la plus simple, la plus rapide et la plus efficace de pouvoir redessiner mes sourcils le matin quand je suis pressée. Ce n'est pas forcément la technique que je fais habituellement. Moi, je préfère la technique du poil à poil. Mais c'est vrai que le crayon, ça fait quand même bien la blague et ça permet d'avoir un rendu propre et naturel. Et vous voyez, à chaque fois que j'ai fait quelques traits dans mes sourcils, je rebrosse toujours un petit peu avec mon goupillon pour remettre les sourcils en place et voir dans quel sens vont mes sourcils. Mais aussi, ça permet d'atténuer un tout petit peu le crayon et de le rendre un peu plus naturel. Alors très honnêtement, quand je suis pressée le matin, l'étape des sourcils, c'est une étape que je zappe parce que mes sourcils ne sont certes pas parfaits, mais ils me conviennent très bien comme ils sont. Donc si jamais, voilà, je n'ai pas le temps, je zappe le maquillage des sourcils. Ça me permet de gagner encore quelques minutes sur l'étape de la préparation. Alors vous voyez, quand je me maquille, je me sers de mon petit miroir pour voir de proche et être précise sur l'application de mon maquillage. Mais quand je veux mieux me rendre compte du rendu général de mon maquillage, je préfère regarder sur un miroir qui est un peu plus éloigné de moi afin de voir si déjà toutes les couleurs vont bien ensemble, si le rendu général me plaît. Et aussi, si j'ai un petit peu de temps, j'aime bien regarder aussi dans d'autres miroirs de la maison afin de voir le maquillage sous différentes lumières. Alors vous voyez, quand on a des sourcils à redessiner, à reconstruire un tout petit peu, ça prend toujours un peu de temps. C'est une étape du maquillage où il faut être un peu précise et tout ce qui demande de la précision prend forcément toujours un petit peu de temps. C'est pourquoi moi je ne m'obstine pas, je regarde juste le rendu général. Et si le rendu général me convient, si le rendu général me plaît, je m'arrête là et je ne m'obstine pas à essayer de regarder mes sourcils au millimètre près parce que honnêtement, je n'ai pas que ça à faire le matin. Pour le maquillage des yeux, vous allez voir, je ne fais vraiment pas grand-chose. Je vais tout simplement mettre un petit coup de crayon au ras des cils que je vais ensuite flouter avec la pulpe de mes doigts. Ça va me permettre d'apporter un tout petit peu plus d'intensité à ma ligne de cils. Et je vais simplement me contenter de ça pour le maquillage des yeux. Je trouve que c'est largement suffisant. Ça me permet aussi d'ouvrir un peu plus mon regard et d'apporter un petit peu plus d'équilibre au reste de mon maquillage. Concernant ma manière d'appliquer ce crayon, en fait, ce que je fais, c'est de faire un trait plus épais sur l'extérieur de l'œil et qui revient plus fin dans la ligne de mes cils vers l'intérieur de l'œil. L'étape du recourveux cils ou comment ne pas avoir l'air très glamour, c'est pour moi indispensable avant d'appliquer le mascara. Ça me permet de bien recourber mes cils, bien évidemment, mais ça me permet aussi de pouvoir bien les déployer et de faciliter le passage de la brosse du mascara. Et alors, le seul et unique produit dont je ne me passe pas si vraiment je veux me maquiller le matin et que je n'ai vraiment pas le temps, le seul que je choisirais d'appliquer, c'est le mascara. Je pense que peut-être vous aussi, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires si c'est vraiment le produit dont vous ne pouvez vous passer ou si, par exemple, pour vous, c'est le rouge à lèvres ou un autre produit, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est le mascara. Voilà, c'est pour moi le produit indispensable quand je veux avoir l'air un petit peu réveillé le matin, un petit peu apprêté, un petit peu maquillé. Ça fait vraiment toute la différence sur mon regard. Sous-titrage ST' 501 Je passe maintenant au bronzer et je dois bien vous avouer que même si en été, j'ai tendance à prendre quand même quelques couleurs, c'est un produit qui apporte vraiment un plus à mon teint. C'est quelque chose que je ne faisais pas il y a quelques années. Ce n'est pas forcément un produit que j'appliquais à chaque maquillage. Mais c'est vrai que maintenant, quand je fais mon teint, c'est un produit que j'aime bien appliquer, que j'aime bien mettre. Parce que je trouve qu'en vieillissant, les volumes changent et ça me permet de reprendre un petit peu de volume sur certaines parties de mon visage. Et en plus de ça, ma préférence penche de plus en plus vers les bronzers crèmes parce que je trouve que c'est des produits très faciles à appliquer, qui font beaucoup plus naturel, que vous pouvez appliquer sur un teint qui est travaillé. Ou tout simplement, pour les jours où vous avez la peau nue, vous pouvez mettre votre bronzer crème très facilement. Ce qui est moins évident avec un bronzer poudre, je trouve. Pour l'application, si je n'ai pas posé de fond de teint avant, je vais l'appliquer tout simplement avec les doigts. Je trouve que c'est une manière de mieux fondre le produit sur la peau. Mais si jamais j'ai travaillé mon teint juste avant, je préfère l'appliquer avec mon pinceau fond de teint. Cette technique me permet de mieux fondre les matières ensemble. Une fois que j'ai appliqué mon bronzer, j'aime bien le retravailler légèrement avec mon pinceau anti-cerne afin de retravailler peut-être un petit peu la forme, mais aussi effacer et estomper peut-être les traces d'application ou les démarcations qui ont pu se faire. Dans un souci d'uniformité, j'applique aussi un petit peu de bronzer sur le haut de mon front. Alors non pas pour le diminuer ou faire du contouring, mais tout simplement parce que quand je bronze, j'ai tendance à bronzer plus fortement sur le front. Donc voilà, ça me permet d'avoir un rendu qui est un petit peu plus proche de la réalité. Et ensuite, comme c'est un produit crème, pour lui apporter un peu plus de tenue, je le poudre légèrement. Alors très souvent, mes clientes me posent la question quelle est la différence entre un bronzer et un blush ? Quel est le produit en fait qui apporte le plus bonne mine ? Alors pour moi, le bronzer, c'est vraiment le produit qui va vous donner cet effet soleil, cet effet bronzé tout simplement. Alors que le blush, lui, c'est vraiment le produit qui va vous donner bonne mine. Ce petit côté frais sur le visage qui va aussi apporter un peu plus d'équilibre aux couleurs de votre maquillage. Ce sont deux produits complètement différents. L'un va être dans des tons proches de votre carnation ou légèrement plus soutenus. Alors que le blush, par exemple, va vous apporter ce petit côté rosé ou ce petit côté orangé qui va vous donner bonne mine et va réveiller un peu votre teint. Donc là, j'applique mon blush sur le haut de la pommette, juste au-dessus du bronzer. Et en fait, je ne l'applique pas en souriant parce que moi, j'ai une forme de visage que quand je souris, j'ai les pommettes qui remontent beaucoup. Et quand je relâche le sourire, le blush risque de se retrouver trop bas sur mon visage. Donc je préfère appliquer mon blush en ayant le visage simple, normal. Et c'est là que j'arrive à mieux trouver la zone où je vais appliquer mon blush. Si jamais je me lève très tôt et que j'ai une grosse journée de travail qui m'attend, j'assure la tenue de mon maquillage avec un spray fixateur. Alors celui-ci, c'est un de chez Maybelline, mais vous en avez dans quasiment toutes les marques maintenant. Donc vous choisissez celui qui vous convient le mieux. Donc moi, là, c'est vraiment un spray fixateur parce qu'en ce moment, il fait quand même assez chaud. Mais vous avez aussi des sprays fixateurs qui vont vous apporter de l'hydratation, du glow, etc. Donc voilà, vous avez le choix sur le marché. Vous choisissez celui qui vous plaît. Et je termine ce look avec le maquillage de la bouche. Et là, vous pouvez voir que j'ai choisi des teintes plutôt neutres, plutôt naturelles, faciles à appliquer et qui ne sont pas trop prises de tête pour quand on est pressé le matin. Je vous déconseille fortement d'appliquer un rouge à lèvres rouge si vous n'avez pas le coup de main parce que la couleur rouge sur les lèvres, ça ne pardonne pas. Si jamais vous avez les lèvres asymétriques, il faudra les redessiner. Ça vous prendra un petit peu de temps. Et surtout, si vous vous loupez, ça se verra comme le nez au milieu de la figure. Donc c'est vraiment une couleur que je ne vous conseille pas. Si vous n'êtes pas un tout petit peu experte dans le maquillage de la bouche. Et une fois que j'ai appliqué mon crayon sur le contour des lèvres et que j'ai rempli l'intérieur de ma bouche, j'applique par-dessus un petit peu de gloss pour apporter un peu plus de volume à ma bouche. Et pour éviter que le gloss glisse dans les commissures au fur et à mesure de la journée, je retapote légèrement la matière avec la pulpe de mon doigt afin d'enlever le surplus de matière. Et si maintenant vous voulez en savoir plus sur les produits, je vous invite à rester avec moi pour la fin de cette vidéo. Alors j'ai un petit conseil quand même à vous donner pour gagner du temps le matin, c'est de préparer vos affaires la veille au soir. Alors je sais, ça peut paraître bête comme conseil et sûrement certains d'entre vous l'appliquent déjà. Mais c'est vrai que d'avoir déjà ces outils propres sous la main, ces petites éponges, les produits que vous avez envie de mettre, les couleurs que vous avez envie de porter, ça vous évite de perdre du temps à réfléchir et de vous tromper aussi dans votre maquillage. Aussi, ne partez pas dans des techniques trop compliquées que vous ne maîtrisez pas. Par exemple, l'eyeliner, si c'est quelque chose qui est compliqué pour vous, ne faites pas ça le matin avant de partir. Déjà, vous risquez de vous louper, de perdre du temps, d'arriver en retard au travail. Enfin franchement, ça va vous mettre plus de stress que de choses. Donc vraiment, restez sur des maquillages simples ou des techniques que vous maîtrisez déjà depuis longtemps. Et c'est pareil au niveau des produits. Si jamais vous avez des nouveaux produits dans votre trousse de maquillage, par exemple un nouveau fond de teint ou un nouveau crayon de rouge à lèvres, une nouvelle couleur de blush, ce n'est pas le moment de le tester le matin. Choisissez vraiment des produits qui vous plaisent, qui vous correspondent, que vous avez déjà testés plusieurs fois, avec lesquels vous vous sentez à l'aise. Parce que ça aussi, c'est super important. Si vous avez des produits qui sont difficiles à utiliser, difficiles à appliquer, vous allez aussi perdre du temps dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai choisi des produits qui sont simples à utiliser, faciles à appliquer, qui ont un joli rendu et que je sais qu'ils me vont en fait. Pour les fonds de teint, j'ai choisi l'accord parfait nude de chez L'Oréal Paris. Alors moi, je mélange de teintes, mais après, si vous avez votre teinte parfaite, c'est encore mieux. Ça vous évite de perdre du temps à mélanger de couleurs. C'est un produit que j'aime bien parce que c'est un fond de teint qui est très léger sur la peau, qui est quasi imperceptible au niveau de la matière, qui a quand même un beau rendu et surtout qui unifie bien le teint. Il est facile à appliquer. Il n'est vraiment pas prise de tête. Vous ne risquez pas d'avoir des traces de démarcation, sauf si vous choisissez la mauvaise couleur. Mais si vous avez la bonne couleur, vous ne risquez pas de faire de traces de démarcation, de traces d'application. Moi, je l'applique avec un pinceau, mais si vous préférez l'appliquer au doigt, appliquez-le au doigt, bien sûr. Moi, je trouve que je perds du temps avec l'application au doigt parce qu'après, il faut que je me lave les mains, etc. Donc moi, je préfère vraiment utiliser des outils pour ça, mais après, c'est libre à vous de faire comme vous voulez. Vous choisissez la technique d'application qui vous plaît, bien évidemment, et avec laquelle vous vous sentez à l'aise. C'est un fond de teint que j'aime bien porter l'été parce qu'il a une bonne tenue. Il a aussi une texture très fine. On n'a pas l'impression d'étouffer sous la matière de ce fond de teint. Il a aussi 1% d'acide hyaluronique. Bon, je ne pense pas que ça fasse vraiment tout. Je pense que c'est l'entièreté de la formule qui fait qu'il est confortable et surtout, il ne marque pas les rides et les ridules. Donc je l'aime beaucoup pour ça. C'est un fond de teint que je n'utilise pas forcément l'hiver parce qu'il peut avoir tendance à marquer ma peau sèche en hiver. Mais en tout cas, pour l'été, il est génial. Pour l'anti-cerne, j'ai choisi le Bare With Me Concealer Serum de chez NYX Professional Makeup. Donc là aussi, j'ai eu besoin de mélanger deux teintes pour avoir la teinte parfaite. Donc là, c'est mon petit côté maniaque. Mais sachez que vous avez énormément de teintes disponibles dans cette gamme d'anti-cerne. Donc vous pouvez tout à fait trouver la couleur adéquate à votre teint. Moi, j'ai voulu aujourd'hui en mélanger deux. Mais franchement, si vous voulez gagner un petit peu de temps le matin, vous ne prenez qu'une seule couleur, j'aurais très bien pu prendre la teinte Vanilla. Mais bon, j'avais peur que ça fasse peut-être un petit peu trop clair pour aujourd'hui. Celui-ci, c'est vraiment mon anti-cerne chouchou vers lequel je me tourne le matin quand j'ai besoin d'une application facile et rapide, que je n'ai pas envie de me prendre la tête. C'est un anti-cerne qui se place bien sur le dessous d'œil, qui s'applique très facilement. Et surtout, c'est un anti-cerne qui ne marque pas mes rides et mes ridules, qui est très confortable sur mon dessous d'œil, qui est même hydratant. Il est lumineux aussi. À la rigueur, si j'en ai un petit peu trop mis, que j'ai eu la main un peu lourde, effectivement, il aura peut-être tendance à aller légèrement dans cette petite ride-là. Mais au cours de la journée, je retapote légèrement. Et franchement, après, je n'ai plus besoin de faire autre chose. Et bien sûr, après l'application du fond de teint et de l'anti-cerne, je poudre pour améliorer la tenue et fixer le maquillage. Et là, vous savez quoi ? J'ai découvert qu'il y avait la poudre Ultra HD de chez Make Up For Ever sur le site de Look Fantastique. Donc là, j'ai appliqué la teinte 2.2. Sachez que cette poudre est merveilleuse. Elle est très fine sur la peau. Elle est imperceptible. Elle floute les pores et elle lisse même un petit peu les rides et les ridules. Donc c'est pourquoi on en parle très souvent sur cette chaîne. Et c'est vraiment une de nos poudres favorites. Voilà, on l'adore. Alors, je ne sais plus dans quel ordre j'ai fait ce maquillage. Donc on va parler du produit pour les sourcils. Donc c'est un produit de chez NYX Professional Make Up qui est le Micro Brow Pencil. Donc je l'ai choisi en teinte top parce que c'est une teinte que je trouve s'accorde plutôt bien avec mes cheveux. Mais ce n'est pas forcément ce que je préfère faire quand je fais mes sourcils. Mais ça, c'est vraiment pour le côté rapide. C'est un crayon qui est très fin, très précis, qui permet de dessiner vos sourcils vraiment très rapidement. Mais dans tous les cas, ça dépanne et ça fait bien la blague. On cherche à gagner du temps, ne l'oubliez pas. Et d'ailleurs, à ce propos, en parlant des sourcils, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, à notre époque là, en 2022. Les gens qui font tout le temps des réflexions sur les sourcils, s'il vous plaît, arrêtez. C'est une question de goût. Chacun fait ce qu'il veut de ses sourcils. Et surtout, n'oubliez pas que vos goûts et vos opinions, ce n'est pas la vérité universelle. Je pense que si on se croisait dans la rue, vous ne vous permettriez pas de dire que ce soit à moi ou à d'autres personnes que vous voyez sur YouTube, tes sourcils ne me plaisent pas, ils sont trop foncés, trop épais ou quoi que ce soit. Vous gardez votre opinion pour vous dans la vraie vie. Quand vous gardez votre opinion pour vous dans la vraie vie, gardez-la aussi sur YouTube. Ou dans tous les cas, essayez d'en parler avec le plus de bienveillance possible. Voilà. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, on peut passer au reste des produits. Alors, pour le bronzer, j'ai choisi le Super Douwe Liquid Bronze en teinte Fair to Light de chez Makeup Revolution London. Ça, c'est un produit que j'ai découvert il y a peu de temps, cette semaine, pour tout vous dire. Et j'ai été complètement bluffée par ce produit qui est d'une facilité d'application assez incroyable, que ce soit en dessous de la poudre ou par-dessus la poudre. Là, je l'ai appliqué par-dessus la poudre et il s'est bien étalé, il s'est bien appliqué. D'habitude, les produits crèmes ou les produits liquides, on les applique avant de poudrer. Et celui-ci, vous pouvez l'appliquer après, il n'y a aucun problème. Il a un très beau rendu, il a une très jolie couleur. Franchement, j'adore ce produit. C'est mon coup de cœur du mois, je pense. Parce que, vraiment, il a tout pour lui. Il a un petit prix, il est facile à appliquer, il a un beau rendu, il a une belle tenue aussi. Bref, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je pense que vous avez vu, de toute façon, le résultat en vidéo. Donc, si jamais ça vous intéresse, que vous aimez bien les bronzers, franchement, je vous conseille vraiment de tester celui-ci. Et si c'est le cas, vraiment, venez me dire ce que vous en pensez parce que moi, je l'adore. Pour le blush, j'avais envie de quelque chose qui me donne bonne mine, facile à appliquer, qui soit un petit peu raccord avec ma tenue. Et pour ça, j'ai choisi le Glow Play Blush de chez MAC, en teinte Cheeky Dival. Dival ? Dival ? Je ne sais pas. Bref, c'est un très joli rose, très très bonne mine. Alors là, la caméra, telle que je vous le montre, il fait un peu clair parce qu'à cause des éclairages, mais vous voyez sur ma peau, il n'est pas du tout aussi clair. J'ai plusieurs teintes dans les Glow Play Blush. Pour tout vous dire, j'en ai maintenant cinq. Et c'est des blushs vraiment très faciles à appliquer. Vous pouvez avoir un rendu de couleur vraiment très transparent sur la peau ou vous pouvez rajouter une deuxième, une troisième couche pour avoir beaucoup plus d'intensité. C'est vraiment des blushs que j'adore parce qu'ils sont aussi très lumineux et ils n'ont pas une texture qui est apparente sur la peau. Donc voilà, si vous voulez un rendu naturel et lumineux, c'est vraiment le type de blush que je vous conseille. Moi, je les aime vraiment beaucoup. On passe maintenant au maquillage des yeux. Alors vraiment, le maquillage des yeux, si je n'ai pas le temps le matin, c'est vraiment quelque chose que je zappe. Voilà, je vais mettre un petit peu de mascara et basta. Mais si vraiment, j'ai envie de faire un petit quelque chose, je vais plutôt choisir des ombres crème comme ça en stick. Donc là, je ne vous l'ai pas montré en vidéo parce que ça m'aurait pris peut-être un petit peu trop de temps. Mais dans ces cas-là, par exemple, je zappe le rouge à lèvres et je me concentre un petit peu plus sur les yeux. Donc les ombres stick crème, c'est vraiment des produits qui sont très faciles à utiliser. Vous les appliquez sur vos yeux, vous les dégradez aux doigts. On vous les a très souvent montré sur YouTube et sur Instagram avec Émilie. C'est des ombres très faciles d'utilisation. Vous ne risquez pas de vous tromper avec. Prenez des couleurs un peu claires si jamais vous n'avez pas encore le coup de main. Mais il existe aussi des ombres un petit peu plus foncées que je vous ai montré par exemple la semaine dernière avec le stick de Bobbi Brown. Donc voilà, là, cette fois-ci, je ne les ai pas utilisés. J'ai plutôt choisi d'intensifier un petit peu la ligne de mes cils avec un crayon marron de chez MAC qui est le Technacol Liner. en teinte photogravure. Donc c'est un crayon marron tout simple. C'est un crayon qui est longue tenue que vous n'avez pas besoin de tailler. C'est un crayon qui est très facile à dégrader. Vous voyez, je ne me suis pas pris la tête. J'en ai mis un petit peu au ras des cils. J'ai dégradé avec la pulpe de mes doigts. Je l'ai un petit peu fondu comme ça sur ma paupière. Ça m'a permis d'apporter une belle intensité au niveau du ras de mes cils. Et voilà, rien de plus, rien de moins, très facile. Et ça apporte une petite intensité supplémentaire. Pour le mascara, en ce moment, j'utilise vraiment très souvent le Sky Eye de chez Maybelline. C'est un mascara que j'apprécie beaucoup parce qu'il est très facile à appliquer, très facile à utiliser. Sa brosse est fine. On arrive bien à aller au ras des cils. Il sépare bien les cils. Il apporte de la longueur. Il apporte du volume. C'est vraiment un mascara qui me permet de gagner un temps fou le matin quand je suis pressée. C'est vraiment vers lui que je me tourne. Et je termine avec les produits dont je me suis servi pour maquiller ma bouche. Donc déjà, j'ai utilisé un crayon pour le contour parce que moi, j'ai des lèvres qui sont quand même très asymétriques. Donc j'ai toujours besoin de redessiner un tout petit peu ma bouche mais aussi parce que ça me permet de garder une couleur sur les lèvres beaucoup plus longtemps. Donc ce que je fais, c'est que j'applique d'abord un crayon et ensuite par-dessus, j'applique un gloss qui est juste ici qui est le Lifter Gloss de chez Maybelline en teinte 004 Silk. Voilà, c'est une couleur un petit peu rosée que j'aime beaucoup. J'ai d'autres teintes dans ces Lifter Gloss mais c'est celui que j'ai choisi aujourd'hui pour être assortie à mon blush et à ma tenue. Pour ce tuto, j'ai maquillé ma bouche afin que vous ayez un rendu un peu plus harmonieux et plus joli à l'image. Mais si jamais je suis vraiment pressée le matin, je zappe cette étape. Ça me permet de gagner encore 2-3 minutes sur mon maquillage. Je me contente d'un bon hydratant sur mes lèvres et voilà, c'est tout. Et si jamais je sais que je vais vraiment avoir une longue journée de travail, je vais quand même terminer le maquillage par un spray fixateur. Donc là, c'est le Lasting Fix de chez Maybelline. C'est un fixateur que j'aime beaucoup, qui fonctionne très bien sur moi, qui me permet d'allonger la tenue de mon maquillage mais aussi de fondre toutes les matières ensemble. Et c'est tout pour les produits. Je viens de compter. Alors, je n'ai pas compté les fonds de teint en double et les anti-cerne en double. Je vais les compter pour un seul produit. Mais donc, je viens de compter et j'ai utilisé 11 produits en tout. Si jamais vous voulez retrouver les liens ou la liste des produits, je vous les mets dans la barre d'infos, comme d'habitude. Et sachez que vous pouvez retrouver tous ces produits sur le site de Look Fantastique. Si jamais vous voulez une petite réduction supplémentaire, que vous voulez faire des économies, je vous remets le code juste ici. N'oubliez pas de l'appliquer à la fin de votre commande. Sachez aussi que je vous avais déjà fait une vidéo dans ce style que je vous remets juste ici dans le petit i. Donc, si vous avez envie d'aller la voir, voilà, il suffit de cliquer sur le lien juste là ou dans tous les cas, je vous la mettrai en commentaire épinglé ou dans la barre d'infos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je trouve ça un petit peu plus humain que de mettre seulement un like, mais je peux tout à fait comprendre qu'on ne soit pas très commentaire. Et si vous ne voulez pas louper nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Je vous souhaite une belle fin d'été. Profitez bien si vous êtes encore en vacances. Et bon courage à tous ceux qui réattaquent en septembre. Il va falloir de la force. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz